J'ai décidé que ce n'était pas à mes enfants de payer la facture énergétique et que c'était à nous de réaliser concrètement ensemble cette transition énergétique dont on a tant besoin. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est surtout quitter la boîte dans laquelle je bossais. Comme le Colibri, j'ai fait ma part, j'ai permis à tel site de production de sortir, j'ai fait telle action qui a permis à telle collectivité de réduire de tant de pourcents sa consommation. Petit à petit, quoi. On a mis en place une coopérative d'intérêts collectifs, c'est-à-dire qui rassemble des particuliers, des entreprises, des associations, des collectivités locales autour d'une même table et qui va ensemble construire le système énergétique de demain, que ce soit sur le volet production comme sur le volet consommation. 2005, ouverture du marché de l'électricité, c'est la fin du monopole d'EDF. Deux nouveaux opérateurs entrent en scène. Et là, il y a 22 acteurs du monde de l'écologie, de l'économie sociale et des professionnels des énergies renouvelables qui se mettent autour de la table et qui se disent « Il faut qu'on puisse proposer une offre renouvelable, éthique, pour le consommateur d'électricité. » Et c'est ce qu'on a fait au travers des NERCOP. On a fait du 100% renouvelable et une coopérative d'intérêts collectifs qui garantit l'éthique de notre projet. Parce que le réseau électrique, on ne le dit pas, mais il est à nous, à nous citoyens, au travers de nos collectivités locales. Il ne faut pas croire que c'est le réseau de RDF, en fait. C'est RDF qui l'exploite, mais il est à nous. Et donc nous, on l'utilise et on met d'un côté des kilowattheures de nos producteurs et de l'autre côté, il y a nos usagers qui prennent cette électricité. La boîte où j'étais, ça se passait bien, mais elle avait été rachetée par un grand groupe et sur place, je n'avais pas les marges de manœuvre nécessaires à faire ce que j'avais envie de faire. Donc je fais « Bon, c'est bon, je m'en vais. » Et du coup, à ce moment-là, NERCOP était dans une phase de développement au niveau des régions. Donc de fil en aiguille, j'en suis venu à me dire « En fait, c'est ça qu'il faut faire sur notre territoire aussi, parce qu'il y a mon vrai besoin. Il y a du potentiel d'énergie renouvelable, il y a du soleil, du vent, de l'eau, de la forêt, tout ce qu'on veut pour qu'on soit autosubisant en énergie. » C'est-à-dire, c'est parti de là. Donc c'est moi qui ai porté le développement d'ENERCOP dans la région d'Anne-de-Croussillon. Et la décision que j'ai prise, c'était juste de faire les choses comme j'avais envie de les faire. C'est ça la décision que j'ai prise. Aujourd'hui, NERCOP, c'est trois salariés à Montpellier, 1200 conteurs approvisionnés en Langue-de-Croussillon, 15 producteurs, 10 millions de kilowattheures. Il y a une espèce d'aura ou un truc qui se passe avec ce projet-là, qui fait que c'est vachement attractif, qu'il y a plein de gens qui se disent « c'est super, c'est comme ça qu'il faut faire ». Et en fait, aussi bien le côté citoyen, mais aussi dans le milieu professionnel, le nombre de salariés, de grosses boîtes d'énergie qui viennent nous voir, qui nous disent « comment on fait pour vous aider bénévolement parce que nous, on a des projets, on n'arrive pas trop à les faire sortir parce qu'ils ne sont pas assez rentables pour nos gourmands financiers, mais pour vous, ils seraient nickel. » Et du coup, on se fait refiler du boulot à tirer la rigaud de partout, des gens qui nous donnent des coups de main, des pros quoi, qui travaillent bénévolement sur des projets citoyens. Enfin, du coup, on a vraiment réussi à faire la jonction entre les professionnels de la filière, enfin on n'a pas réussi, mais on est en passe de le faire et ça, c'est énorme quoi, parce que du coup, ça a créé du lien social sur le territoire. J'ai eu que des accélérateurs, c'était vraiment la peau de banane qui te fait tomber sur un toboggan et qui t'amène, paf, dans un siège de fusée. Et après, c'est l'angoisse. Du coup, ça ne s'arrête pas d'accélérer. On a mis en place un super partenariat avec le conseil régional. La région va financer des collectifs de citoyens qui vont s'appuyer sur nous, sur nos prestations, d'accompagnement, pour le côté technique, juridique, montage financier, pour faire en sorte qu'on met partout des projets citoyens qui fleurissent. Ça peut être des petits projets faciles, comme une toiture photovoltaïque sur une école qui est financée par les parents d'élèves. Mais ça peut être aussi des projets éoliens citoyens ou avec une possibilité d'investissement citoyen dedans. À Aubay, c'est dans le Gard. Ils sont sur une centrale photovoltaïque au sol et ils sont en train de créer une vraie dynamique citoyenne avec des professionnels et des citoyens. mais des professionnels qui viennent à titre de citoyens. Et du coup, ça crée une alchimie un peu magique. Et voilà, donc ça devrait déboucher dans la fin de l'année ou dans l'année prochaine sur une jolie centrale solaire. Non, l'objectif, il n'est pas atteint. On n'a pas fermé un seul directeur nucléaire. La consommation de carburant, elle a diminué de chouïa parce que les gens, ils n'ont plus de thunes pour remettre dans leurs réservoirs. C'est le truc anachronique du 20e siècle. La pompe à essence, t'imagines. On est encore là, quoi. Ça, ça n'a rien changé. Et dans l'esprit des gens, ce qui a un peu changé, c'est la question de... Oui, ça a un impact et franchement, ce n'est pas bien ce qu'on fait, quoi. Si on est tous à se dire les uns après les autres, mais non, en fait, on peut très bien faire autrement et ça ne mange pas de pain, quoi. Il faut arrêter, il faut arrêter de délirer. Ce n'est pas très compliqué techniquement, économiquement, finalement, on se retrouve tous. Bah, qu'est-ce qu'on attend, quoi ? Il y a Coluche qui disait un truc, c'est... Et dire que... Il suffirait que les gens n'en achètent pas pour que ça ne se vende pas. Ce que j'avais envie, c'est faire ce qui me paraissait juste à l'époque, c'est-à-dire faire en sorte que les énergies renouvelables puissent trouver une place dans le mix énergétique français, quoi. Il y a urgence, quoi. C'est ça qui est bien, en fait, c'est qu'on a vraiment besoin d'aller vite parce que... On ne peut pas se permettre de laisser encore passer 15 ans, quoi. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut vraiment faire le bascule. Juste, j'avais envie de laisser, quelque part, à mes enfants, des outils à leur service, quoi. Et pas des fardeaux et des dettes, si tu veux, des bienfaits et des rentes, comme le dit si bien Thierry Salomont de l'association Nagawatt, quoi. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on vit sur des acquis de nos parents, de nos grands-parents, et on va finir par le payer un jour ou l'autre. Et moi, je n'ai pas envie que ce soit mes enfants qui le payent, il faudrait que ce soit moi, quoi, histoire que je sois réglos. Moi, je n'ai jamais été un fan de l'administratif. Alors, imagine-toi de te lancer dans la création d'entreprise quand tu as horreur des paperases, quoi. Et du coup, en fait, je ne me suis pas posé la question, j'y suis allé, quand même. Et parce que mon objectif, il dépassait ça, quoi. Je me suis dit, bon, c'est juste des obstacles qu'il va falloir surmonter, mais... Voilà, j'étais désinhibé et je me suis dit, de toute façon, je pourrais le faire. Parce que derrière, il y a aussi des jeux financiers, des intérêts forts de certains groupes qui veulent faire du citoyen, mais qui ne savent pas faire. Donc, nous, on n'a pas envie d'être juste un faire-valoir, mais vraiment faire un truc qui est propre, qui soit utile pour que les projets sortent, d'améliorer leur qualité environnementale, leur qualité sociale. Et derrière, que ça maximise la retombe économique locale, quoi. Et sans qu'on se fasse récupérer autant. Parce que du coup, c'est un peu l'acrobatie, quoi. Et là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'on a la vigilance du conseil d'administration et... Ah, les gars, vous faites, vous allez trop loin, là, vous allez pas assez loin. Donc ça, c'est chouette, quoi. On s'est dit aussi, quitte à faire de l'écologique, quelque chose qui va respecter l'environnement, on va aussi faire quelque chose qui respecte le tissu social, l'humain, et de faire en sorte que ça soit pas le lot de quelques industriels ou de quelques ministres dans un cabinet, mais que ça soit nous, citoyens, avec nos compétences qu'ils faisions au quotidien, quoi. Et en fait, l'idée d'une entreprise, c'est créer de la richesse. Et ça, comme toutes les entreprises, on le fait. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du bénéfice ? Qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Et c'est là où ça change tout. Du coup, cet argent, il va être destiné à être réinvesti dans des nouveaux outils de production et aussi, il ne va pas être distribué à des actionnaires. Sachant qu'en plus, les actionnaires, chez nous, c'est les usagers. C'est-à-dire que chez Enercop, c'est les usagers qui possèdent l'entreprise, majoritairement. Et du coup, c'est pour nous la meilleure garantie d'être leur service, en fait. Et la preuve, c'est qu'au conseil d'administration, il y a 15 personnes, et c'est essentiellement des citoyens qui sont là en train de, soit porter des projets de production, soit consommer notre énergie, soit être des experts, des praticiens de leur domaine. L'énergie partagée, c'est l'équivalent de terre de liens pour l'énergie. C'est un fonds d'investissement. Très concrètement, c'est un véhicule financier qui permet à des particuliers de mettre leur argent dans un truc qui est concret, c'est-à-dire la transition énergétique. Cet argent est utilisé par des porteurs de projets, pas que pour Enercop, mais pour n'importe quel projet citoyen, pour financer de la production ou des travaux de réduction de consommation. Dans ma tête, j'ai toujours cette impression qu'il y a une masse critique à atteindre, et après, une fois qu'elle est dépassée, les choses se feront toutes seules. Et je pense qu'on n'est pas loin de l'atteindre. Et en plus de ça, moi j'aimerais bien faire autre chose après, sur le long terme, et donc j'espère que j'aurai terminé cette histoire de transition énergétique avant ma retraite, pour faire simple. C'est parti !